Avez-vous envie de rugir de plaisir ? Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast I'm Fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à l'émission pour enrichir votre vie intime, votre rapport au corps et votre sensualité. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet que j'ai pas mal abordé cette semaine sur Instagram, sur mon compte, autour de je ne me sens pas désirable. Et j'enregistre ça, alors je puise dans mes dernières forces et ce sera un épisode très très court pour cette semaine parce que je suis vraiment, voilà pour les personnes qui me suivent. J'ai fait deux malaises hier, je suis en intoxication alimentaire et je me suis dit que c'était presque un bon exemple que d'enregistrer ce podcast en étant vraiment dans un état entre guillemets qui, voilà, je me sens pas désirable en étant en intoxication alimentaire. Et en fait quand on parle de désirabilité, c'est souvent abordé comme étant je ne suis pas désirable. C'est un statement qui est fait, c'est énoncé, c'est un fait et c'est ancré dans le marbre. Je ne suis pas désirable. Moi ce que je te propose c'est déjà de sortir de cette idée comme quoi c'est gravé dans le marbre, c'est fini, les dés ont été lancés et d'utiliser je ne me sens pas désirable. Aujourd'hui moi personnellement je ne me sens pas désirable parce que mon corps est dans un contexte dans lequel c'est difficile de se sentir désirable parce qu'il est malade, il puise dans ses ressources. Et quand il s'agit de désirabilité, on pense toujours que c'est un état permanent. C'est complètement faux. En tout cas ce n'est pas du tout dans cette perspective qu'on se place chez âme fauve. Chez âme fauve, la désirabilité c'est un sentiment et c'est surtout un jeu avec soi-même que nous pouvons venir à développer et surtout cultiver au fur et à mesure. Quand on se dit je ne me sens pas désirable, c'est à un moment donné, à un moment à un tenté. C'est juste dans une période de temps parce qu'on se dit oui mais telle personne elle est désirable mais peut-être que cette personne-là qu'on identifie comme rentrant dans certains codes de beauté, comme certains codes d'attractions, d'attractibilité dans notre société, peut-être qu'elle, elle ne se sent pas malgré tout désirable. Et ça on le voit, il y a des personnes qui rentrent dans les dictates de beauté de notre société et qui ne se sentent pas désirables, qui se sentent même complexées par leur corps. Donc en fait la désirabilité c'est jamais quelque chose qui est. C'est un sentiment, c'est un sentiment de soi et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont se maintenir dans une cage qui va les enfermer puisque comme je ne suis pas désirable, je ne vais pas m'autoriser à incarner ces versions de moi parce que je me suis mise dans une case et les codes de cette case, voire cage comme j'ai l'habitude de le dire chez Amphove, bah oui c'est peut-être des codes où je cache mon corps avec des vêtements amples ou toujours foncés, c'est peut-être des codes où je ne mets pas en avant certaines caractéristiques de mon visage comme mes lèvres avec un rouge à lèvres voyant ou je sais pas un trait d'eyeliner, un smokey eye donc je ne vais pas m'autoriser à faire ça, je vais peut-être pas m'autoriser à porter un parfum capiteux que je trouve peut-être comme trop sexy et donc ça ne fait pas partie des codes de cette cage dans laquelle je me suis enfermée. Je vais peut-être pas forcément aller faire telle ou telle activité socioculturelle parce que ça me mettrait dans des conditions qui ne correspondent pas aux codes de ma cage. Je ne vais pas prendre un risque d'aborder telle ou telle personne ou peut-être cet homme dans tel contexte parce que bah oui je suis dans cette cage et donc cette cage c'est celle où je ne suis pas désirable, où je me sens rejetée, où je me sens abandonnée, où je me sens jugée et donc je ne vais pas oser prendre le moindre risque. Et dans cet épisode autour voilà de cette idée de je ne me sens pas désirable versus je me sens désirable, comment on passe d'un état à un autre ? Ça va déjà demander de changer sa narration parce que quand tu te dis je ne suis pas désirable, à côté de ça tu te racontes toute une histoire de je ne peux pas faire ça, j'ai eu telle expérience. Donc toutes les expériences suivantes vont être similaires à la première. Je ne vais pas m'occuper de tel ou tel dossier dans ma vie parce que de toute façon ça ne sert à rien. Et donc tu vas te priver, tu vas te priver. Donc la première chose c'est de s'autoriser à faire toutes ces choses petit à petit que tu ne t'autorises pas à faire parce qu'on se dit oui mais j'ai besoin d'avoir confiance en moi pour me lancer etc. C'est du bullshit total. On a cette idée comme quoi c'est un prérequis d'avoir confiance en soi, de croire en soi pour se lancer. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas ce n'est pas un prérequis. Bien sûr que c'est mieux, c'est dans un idéal que de croire en soi, que d'y aller. Mais le nombre de fois où j'ai pu aller parler à un homme et où des fois j'ai eu un râteau. Mais en fait ça ne vient pas me détruire. C'est l'histoire que je me raconte qui vient de me détruire. Me détruire évidemment c'est symbolique. Donc comment on passe de je ne me sens pas désirable à je me sens désirable ? C'est déjà de s'autoriser petit à petit. Autoriser son corps à respirer. Autoriser son corps à être mis en avant. A le montrer. A se montrer. Autoriser son corps à être dans le mouvement. Parce que très souvent quand on ne se sent pas désirable on va bouger le moins possible. Et quand je dis bouger c'est on va être très à la fois dans le côté sédentaire mais aussi on ne va pas s'autoriser que ça soit à voyager seul, aller au musée seul. On ne va pas s'autoriser à faire des expériences en fait. Et le fait de se sentir désirable je le répète, je le disais en début d'épisode, c'est un jeu. C'est un jeu avec soi-même. C'est comme si on était une certaine héroïne, un certain héros. Si tu es un homme et que tu m'écoutes puisque ce sujet est transversal tant chez les hommes que chez les femmes. C'est de se dire bon ok, la version de moi qui se sent désirable, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation ? Et ça on le voit beaucoup dans les dans les romans de fiction de ok, la version badass de moi elle ferait quoi ? Donc se sentir désirable c'est pas du tout un état fixe, c'est pas du tout un statement, c'est un sentiment, c'est un processus, c'est un mouvement. Et dès lors qu'on comprend que c'est un mouvement, que c'est une voilà un processus et un jeu surtout, on peut jouer justement la partie. Parce que si on se dit que c'est un fait, que c'est énoncé, que c'est ancré dans le marbre, on va pas jouer la partie. Parce qu'on se dit c'est perdu d'avance. que dès lors qu'on se dit c'est un processus, c'est un apprentissage, c'est presque une discipline, c'est un art, un art de vivre que d'être désirable, là on peut réellement commencer à s'amuser. Et on commence par s'amuser que ça soit peut-être par le choix des vêtements ou même des sous-vêtements. Personne ne les voit mais moi je sais que je porte ça. Et ça peut soutenir un nouveau sentiment par rapport à comment je me perçois. Est-ce que j'ose sourire, me sourire quand je regarde dans la glace, sourire à des inconnus dans la rue ? Est-ce que je m'amuse avec mon apparence, que ça soit comme je dis les vêtements, mais aussi ce qui est beaucoup plus éphémère comme le maquillage et surtout le parfum ? Le parfum c'est quelque chose que je trouve comme un canalisateur de désirabilité avec une intention. Et justement là je parle d'intention et pour moi la désirabilité, le fait de se sentir désirable, je disais c'est un jeu et le jeu il vient avec une intention. C'est quoi mon intention qui est derrière ? Est-ce que c'est une intention d'être bien avec moi-même ? Est-ce que c'est une intention de réveiller cette énergie sexuelle à l'intérieur de moi ? Est-ce que c'est une envie, une intention de séduction ? Est-ce que c'est une envie de juste jouer pour le jeu ? Et tout ça bien évidemment dans le respect, la bienveillance des autres, etc. Donc pour te sentir désirable et non pas pour être désirable parce que dès lors que tu utilises le mot être, c'est presque comme si tu te désappropriais ce processus. C'est toi tu te sens désirable. Et oui ça peut avoir un impact sur l'entourage, sur les autres, mais la première personne que ça touche c'est toi. Te sentir désirable c'est ce petit regard en coin que tu te lances dans le miroir avec un sourire. Se sentir désirable c'est quand tu mets ce parfum, avoir tout ce scénario en tête, c'est y ajouter de la texture, tiens je m'enveloppe dans du velours, dans de la dentelle, c'est ça, c'est vraiment le jeu et c'est utiliser des supports à ce jeu. Et la désirabilité donc, oui effectivement ce sont des supports, mais c'est surtout une attitude. C'est une attitude avec soi et je réinsiste sur l'idée de jeu. J'en parlais dans l'épisode je crois sur la sexualité de cœur, le fait qu'on commence notre vie en tant qu'enfant, la première chose qu'on fait c'est de jouer. Et quand on grandit on nous dit, bah oui fais tes devoirs et tu joueras après. Et quand on est adulte on veut des relations sentimentales sérieuses, même si voilà aujourd'hui on a accès à la sexualité de manière très décomplexée et tant mieux. Mais je pense qu'on oublie cette notion de jeu. On est des êtres qui avons besoin d'excitation. On aime ça, notre cerveau aime ça, ça nous crée de l'endorphine, du plaisir immédiat, etc. Et osez jouer, osez jouer avec vous, c'est ça la désirabilité, c'est un jeu avec soi-même. Bien sûr que c'est narcissique, mais ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien que d'être là-dedans. Voilà, c'était un peu le message très spontané que je voulais vous partager. La désirabilité c'est un sentiment, c'est un processus, c'est une énergie, c'est une intention. Et c'est surtout un jeu, c'est quelque chose qui s'apprend et se cultive. Et Amphove est là pour t'accompagner dans ce processus de désirabilité, sensualité et surtout cultiver ton érotisme. Je te laisse sur ces bonnes paroles. Comme d'habitude, tu sais où me trouver. Donc tous les liens pour les réseaux sociaux, pour interagir avec moi, sont dans la box de description. Je vais me mettre en off pour les quelques jours à venir, justement pour me soigner. Et même si là, je ne me sens pas désirable. Je sais que ce sentiment va très vite revenir, parce qu'il n'est jamais très loin, il n'est jamais perdu. Et c'est toujours remettre les choses dans un contexte. Prends soin de toi, libère ta version fauve et rugis de plaisir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501